Hey tout le monde, nouvelle vidéo voyage, nouveau format, let's go ! Envie de manger thaï ou vietnamien, on te conseille le Kee Budapest. Je sais pas si je le prononce bien, en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est que les plats sont très peu chers, le lieu est incroyable et tout est très goûtu. On passe à une autre adresse, peut-être un peu plus commerciale, mais tout autant instagrammable, il s'agit du Magic Budapest. Ici tout tourne autour de l'univers d'Harry Potter et franchement j'adore. En parlant d'adresse instagrammable, s'il y a bien une adresse à ne pas rater à Budapest, il s'agit du Café New York. Le lieu est incroyable, je vous ai fait une description complète sur instagram, venez me rejoindre là-bas d'ailleurs si ça vous intéresse de voir mes adresses en avant-première. Je vous avoue qu'en termes de goût et de prix, c'était pas le meilleur resto qu'on a fait. Toutefois, le cadre et le service en vaut vraiment la peine, vous ne pouvez pas manquer cette adresse à Budapest, on vous la recommande à 4000%. On quitte complètement cet effet château pour vous présenter le restaurant où j'ai mangé les meilleures pâtes au pesto de ma vie. Et oui, malgré que j'en ai mangé des vraies italiennes, je vous assure que c'est à Budapest que j'ai trouvé les meilleures pâtes au pesto. C'est donc ce que je vous recommande de prendre si vous passez au midi Budapest. Le cadre un peu récup, vieille fabrique est vraiment sympa d'ailleurs. Et clairement, on a mangé pour trois fois rien. On change clairement d'univers et de Budapest, on vous emmène à Bombay. Dès le début de notre séjour, cette adresse me faisait vraiment envie. Il s'agit du Bombay Budapest où vous pouvez retrouver énormément de spécialités indiennes. J'ai misé sur un Briani à l'agneau qui était exceptionnel. Attention par contre, ça pique. Mais bon, c'est pas ça qui m'a découragée. Allez, je vous emmène maintenant dans ce qui est certainement mon adresse favorite à Budapest. Tant pour le lieu que pour sa carte, le 26 Budapest est vraiment incroyable. Les plats sont pleins de saveurs, travaillés avec gond. La carte change régulièrement et que dire de la carte des boissons qui est extrêmement fournie. Bref, c'est devenu mon restaurant préf là-bas. Petite pause sucrée pour vous parler du cheminé cake. Pareil, suis-moi sur Instagram parce que je t'en ai déjà parlé en détail. Alors, je t'en dis pas plus et je te laisse avec mon avis. Déjà, c'est super moelleux. J'allais pas que ce soit sec, mais je sais pas si vous pouvez voir, c'est pas du tout sec. Méga bon. Trop bon. Bah bah, on va manger. Pour les fans de bonne viande et surtout de bœuf, on vous conseille la pente à. C'est dans ce steakhouse qu'on aura mangé nos meilleures viandes à Budapest. Le cadre était plutôt sympa. Le service était bon. En revanche, je vous avoue que ça a un certain coup. Et ma recommandation à la carte, ce sont vraiment ces pommes de terre au fromage et au bacon. Incroyable. Allez, on va terminer par une adresse internationale, mais pas des moindres. On s'est toujours promis, dans chaque pays qu'on visite, il faut qu'on teste le McDo. Vous le savez sûrement, mais chaque pays a sa spécialité au McDo. A noter que dans ce McDo de Budapest, le cadre était incroyable. Et il faut le dire, la qualité et la quantité étaient bien supérieures pour un prix vraiment inférieur. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que ce petit format vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Full love. Sous-titrage Société Radio-Canada